Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasy FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il se passe toujours quelque chose du côté de Kaouini, vendredi dernier, c'était la grande réunion avec toutes les associations pour lutter contre la délinquance à Kaouini. Il y en a une qui n'a pas participé, ils sont avec nous, c'est les gardiens. Messieurs, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Et voilà, j'ai appelé un peu ce rassemblement le rassemblement de l'hypocrisie. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi simplement ce rassemblement a fait exactement l'endroit où tous ces jeunes sont assis. Donc on les voit tous les jours, mais on passe à côté, on n'a même pas le courage de les donner cinq minutes pour expliquer que la vie d'aujourd'hui, c'est pas comme on le voit, que c'est tout noir et tout. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, tu vois. Et donc nous, on n'a pas participé. On a le sentiment, Antonio, qu'aujourd'hui, on est passé de la guerre, entre guillemets, de la délinquance à la guerre des associations, donc de ceux qui encadrent. C'est un peu nul. Ça fait longtemps que cette guerre est en acte, depuis la création de la JKE. Voilà, donc tout le monde a essayé de rattraper cette jeune, mais seulement politiquement, pas dans la réalité. Voilà, donc cette jeune, c'est pas vrai qu'ils ont occupé l'espace qu'il était détruit par la mairie, et les jeunes, ils sont simplement restés là-bas, abandonnés. Voilà, donc une partie de l'association, il a trouvé une place sociale, et donc justement, abandonné cette jeune à leur destin. Julien, pourquoi ne pas essayer de tous se regrouper ? Parce que l'idée était belle, la JKE tournait tous à JKE, en quelque sorte. Oui, on était tous à JKE. Mais pourquoi ne pas se regrouper et travailler tous ensemble pour lutter contre la délinquance ? Pourquoi se diviser comme ça, Julien ? Il faut la confiance, il faut l'honnêteté, il faut la sincérité. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Nous, nous, on est ouverts au dialogue, on l'a toujours montré. Nous, on est prêts à la naissance. Pourtant, qu'ils sont venus en plateau, c'était dans le JT, ils ont dit, nous, on veut bien travailler avec eux, mais c'est eux qui ne veulent pas de nous. Et là, on veut dire que c'est l'inverse. C'est un débat, on discute ensemble. Nous, on aimerait bien, parce qu'on a quand même fait un investissement de 120 000 euros à Caveni, dans la paix de Caveni. Et ça, c'est démontrable. On a tous les bilans, et bientôt, c'est prêt le bilan des gardiens, dans les premières années d'activité. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire une chose très importante. On a été accusé de chantage à la sécurité. Voilà, sur un journal, sur la Flèche Info, là. Et ça, c'est très dangereux, parce que même si nous, aujourd'hui, on a envie de demander des lots, simplement des activités, on est pris comme des mafias, quoi. Donc, déjà que nous, on arrive dans une activité, on est pris comme des délinquants. Pourquoi ? Je ne sais pas. On dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai envie de savoir qui est qui, il a le courage d'appeler, même maintenant, à la télé, pour dire que moi, quelqu'un de l'association, il a fait de l'échantage. Ou il a demandé de l'argent, il a changé de la sécurité. Voilà, donc, vraiment, j'invite tout le monde à... Est-ce qu'on peut régler ce problème de délinquance qu'il y a dans certains quartiers ? Ce n'est pas tout Kaouini non plus, il ne faut pas généraliser. Il y a certaines zones de Kaouini où c'est très compliqué. Ça, on le sait, vous le savez. Est-ce qu'il y a moyen vraiment de régler ce problème ? Mais le problème, il était déjà réglé, en fait. À l'époque de HGKO, on avait créé ce petit endroit de rencontre et des activités. Le problème, il était résumé. Ça fait neuf mois que nous, on est parti du quartier. Et ça fait d'aujourd'hui qu'on attend parler de Kaouini. Et justement, donc, voilà, le problème, il était résumé. Donc, c'est ça qui a dérangé, en fait. Qu'est-ce qu'ils disent, les jeunes, quand vous les rencontrez aujourd'hui de ce pataquès qu'il y a entre les associations ? Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux ? Parce que c'est quand même eux qui nous intéressent dans l'absolu, plus que vous ! Moi, je pense qu'eux, c'est comme un objet, un objet d'échange. Tu comprends ? Parce que justement, qui a cette jeune, qui arrive à gérer cette jeune, il arrive à avoir un peu de voix. C'est une guerre de pouvoir, alors, en fait ? Voilà, justement. C'est important. Est-ce qu'il y a un enjeu politique dans cette guéguerre d'association ? Si on se rappelle bien, à l'époque de l'élection, il y avait un mouvement à la mairie, fait pour des jeunes. Donc, voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'histoire. Donc, pour vous, il y a un enjeu, un vrai, véritable enjeu politique ? Pas pour nous, c'est l'histoire. C'est écrit. Donc, c'est pas nous qui ont dit ça. C'est quoi l'avenir des gardiens, aujourd'hui ? L'avenir des gardiens, aujourd'hui, on a pris une décision d'être un peu à l'écart. Pourquoi justement, trop de rumeurs autour de nous ? Donc, on a mis en place une stratégie pour réécrire l'association. Voilà. Donc, notre but, c'est toujours l'insertion, comme on a été choisi pour la CSI à Mayotopia. Donc, il y avait beaucoup de projets, donc on a été choisi un de ces projets. Donc, notre projet, il est valide toujours. Donc, voilà, on attend. Vous avez écrit une lettre, je crois, au préfet ? Oui, on a écrit une lettre au préfet, oui. Vous avez eu un retour ? Pas encore. Qu'est-ce que vous demandez dans cette lettre ? Mais, la mise en clair du conseil citoyen, en fait, toujours. On lui explique la situation, que notre constat, nous, par rapport au fonctionnement. En fait, il a été mis sur une guerre personnelle. Mais non, ce n'est pas une guerre personnelle, parce que, justement, on avait plusieurs personnes qui étaient avec nous, qui, tout d'un coup, se sont changés d'avis. Donc, après, je les vois à la télé annoncer des nouvelles associations. Vous avez le sentiment d'être écartés du système ? Mais, nous, on s'est écartés en première. Donc, voilà, nous, on a choisi de faire notre politique, politique sur le terrain. Pas de politique, politique, voilà. On a choisi de faire notre politique d'être à côté du jeune, à côté de la personne qui a besoin. Que c'est une mamie, que c'est une jeune, voilà, comme l'histoire du Banga. L'histoire du Banga, c'est vraiment de l'hypocrisie encore. Parce que, nous, on avait fait cette Banga juste pour vendre des produits de la mamie. Donc, et c'est les enfants même de la mamie qui vendaient ces produits. Donc, voilà, c'est de l'hypocrisie. De l'hypocrisie, surtout à 360 degrés. Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, messieurs. Si je comprends bien, votre politique, c'est justement de ne pas baigner dans la politique. Et de ne pas tremper dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur Kaouini. Vous, vous voulez aider les gamins, mais pas trouver des voies et essayer d'emporter quelque chose, politiquement parlant. Pour nous, les gamins, c'est une ressource. Ce n'est pas une marchandise. Donc, on essaye de les valoriser. Donc, de les montrer qu'avec un petit peu, on peut faire beaucoup. Donc, qu'est-ce que ça passe justement aujourd'hui chez les gardiens ? Nous, on a fait des concours de cuisine, on a fait l'Aïd avec 200 personnes participants. Donc, sans qu'une moyenne, on n'était jamais subventionnés. Au contraire de ce que les gens disent que nous, on est subventionnés, tout. Moi, les gardiens n'ont jamais subventionnés. On n'a jamais demandé une subvention pour le moment. Donc, tout est fait avec notre moyen. Donc, on demande des aides, on demande... Voilà, quoi. Comment vous vivez ? Nous, on vive avec... Vous, vous êtes salarié de quelque part, Julien ? Julien, il était salarié jusqu'au mois d'août. Donc, il était embauché à l'éducation nationale. Voilà, justement, quelqu'un, il a pris sa place. Vous étiez quoi, Instite ? Assistant d'éducation. Assistant d'éducation. Et vous ? Moi, je suis riche de famille, on dirait comme ça. Non, mais sinon, vous vivez comment ? Personne ne travaille ? Mais nous, on travaille, on travaille. On fait des activités. Samedi, on était au Coropa, le concert de Davidov. On fait les beaches. On a une... On a une prestation à faire, le concert que ça va se tenir à... À l'Auremblay, de Montsapéry, Baguali. On a 80 agents de sécurité en... Agents de sécurité, contrôle accès, en fait. Donc, voilà, on fait des petites activités. Après, moi, je te répète, moi, dès que je paye mon loyer, c'est fini. Je n'ai pas beaucoup de charges. On n'a pas beaucoup de charges. Oui, on mange un peu. On ne mange pas beaucoup. Pas beaucoup. Oui, on ne mange pas beaucoup. Je suis arrivé ici, que je faisais 120 kilos, je suis 95. Regardez ces images que l'on vous présente à l'antenne. Vous les voyez sur les écrans. Vous pouvez nous les commenter. C'est quoi, ça ? Ça, c'est mon anniversaire à AJKE, le bon temps, le temps d'or de AJKE. Voilà, c'est mon anniversaire. On a fait un grand repas. Et c'est les jeunes qui ont préparé tout ça. Véraman traditionnel, avec les feuilles de banane, j'ai un souvenir. Franchement, j'ai mal à l'accepter, quoi. Tout ça, c'est fini. Donc, voilà. Ça, c'est à la maison, chez nous. On avait fait une petite table de ping-pong. Donc, on voit bien la joie. Ça, c'est encore mon anniversaire à AJKE. Vous avez eu combien d'anniversaire par an ? Ça, c'est l'insertion qu'on a fait à MHD. Donc, on avait mis le stand à cocktail et à sandwich. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand on voit ces images, on se dit, il se passe quand même des choses. Il y a des activités, il y a des organisations. C'est à peu près carré. Qu'est-ce qui va se passer pour ces jeunes, maintenant ? Ça va être quoi, l'avenir à court terme ? À court terme, c'est ça. C'est une marchandise. Aujourd'hui, ils sont avec eux. Aujourd'hui, on les bouge à droite. Aujourd'hui, on les bouge à gauche. Voilà. Et donc, nous, on a du mal. Parce que justement, même aujourd'hui, l'association, il a un manque de personnes. Parce que justement, elle était très boycottée. Et toutes les grandes personnes, ils se sont mis contre. C'est quoi ? C'est la mort des gardiens ? On est à la veille de la mort des gardiens ou pas ? Non, non, non. On est en train de la réécrire. Et justement, de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, de prendre des précautions. De ne pas balancer les projets à tout le monde. De créer un peu un groupe de travail à part. Jusqu'à aujourd'hui, on a toujours partagé notre projet. Et voilà. Aujourd'hui, les projets, c'est sur la bouche de tous. Et voilà. Comme je t'ai dit, il y a de nouvelles associations qui vont se créer. On va suivre ça de très très près. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Et d'avoir répondu à nos questions. La guerre des associations à Kauény. Ce n'est pas fini. Et non, je ne fais pas des verres. Comme prévers. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada